Les belles dames ont le choix entre une centaine de plantes pour leurs chenilles. Même ici, dans l'anti-atlas marocain, à la lisière du Sahara, les larves trouveront de quoi manger. Ce paysage aride est le point de départ d'un récit extraordinaire. Constantis Stefanescu est chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de Granoyers en Catalogne. Il a appris que de vastes groupes de papillons se réunissaient ici chaque année. Il a donc voulu les voir de ses propres yeux. Depuis plusieurs années, il se rend régulièrement dans le désert pour étudier leurs déplacements. Les premiers spécimens arrivés sur les lieux, début octobre, sont en piteux état. Leurs ailes sont décolorées et déchirées. Ils doivent venir de loin. Constantis analyse les isotopes stables d'hydrogène contenus dans leurs ailes pour déterminer leur lieu de naissance. Les résultats sont surprenants. Les belles dames ont fait un long voyage avant d'arriver au Maroc. Certaines viennent même du cercle arctique. Ce récit commence dans le désert, au début du printemps. Une saison chaude et sèche dans cette région. Les fleurs se fanent. Les belles dames s'envolent pour le nord, à la recherche de nourriture pour leurs chenilles. Après avoir franchi le massif de l'Atlas, elles continuent leur voyage vers l'Espagne. D'autres belles dames, installées au sud du Sahara, ont pris le départ il y a déjà plusieurs mois. Elles se sont laissées porter par les vents chauds au-dessus du désert et jusqu'en Méditerranée. Elle passe par Rome, puis par Marseille, et arrive enfin à Barcelone, à la recherche du précieux nectar. Puis, elles s'accouplent et pondent leurs oeufs. Six à huit semaines plus tard, une nouvelle génération voit le jour et poursuit le périple vers le nord. Elles survolent les Alpes, le Rhin, et s'éparpillent dans toute l'Europe. Elles s'arrêtent régulièrement pour se reproduire et pondre. À la fin de l'été, elles arrivent enfin au nord de la Scandinavie, puis disparaissent soudain. La suite est restée un mystère pour la communauté scientifique pendant de longues années. Personne n'avait jamais assisté à la migration-retour des belles dames. Après leur voyage vers le nord, elles s'évanouissaient dans la nature. Les spécialistes pensaient qu'elles mourraient pendant l'automne. Mais Constanti Stéphanescu se doutait qu'elles revenaient en Afrique, d'une façon ou d'une autre. Il s'est adressé à Jason Chapman, du centre de recherche de Rossamsted, au Royaume-Uni. Jason est un spécialiste de l'aéroécologie, discipline qui étudie les mouvements des animaux dans l'atmosphère. Voici le radar vertical de Jason. Il envoie des ondes électromagnétiques à 1200 mètres de distance. Lorsqu'un insecte, un oiseau ou une chauve-souris traversent le faisceau, le signal repart en direction du radar. Pour interpréter les données enregistrées par le radar et confirmer la présence d'animaux dans l'atmosphère, Jason et son équipe lâchent des ballons équipés de filets. Ils envoient aussi des instruments qui mesurent la vitesse du vent, la température et les conditions en altitude. La tâche semble très complexe, mais l'expérience donne des résultats étonnants. Chaque jour, des milliards d'insectes volent au-dessus de nos têtes. Les belles dames en font partie. En automne, dans le nord de l'Europe, alors que la nourriture se fait rare, les belles dames disparaissent. Elles se laissent porter par les vents dominants à 500 mètres d'altitude. Guidées par une boussole interne, elles entament leur voyage vers le sud, à une vitesse de 50 km heure, ce qui leur permet de parcourir jusqu'à 500 km par jour. Ces contrées, que les papillons n'ont encore jamais vues, sont les terres de leurs ancêtres. Des millions de belles dames poursuivront jusqu'aux tropiques. Elles ont quitté l'Afrique pour rejoindre la Scandinavie, avant de repartir vers le sud. Cette migration de 15 000 km est la plus longue enregistrée pour un insecte. Une grande partie s'arrête au Maroc, où elles sont attendues par Constantis Stéphanescu. Elles peuvent se délecter des fleurs qui ont poussé avec l'arrivée de l'automne. Et le cycle recommence. Le papillon pondra un œuf, dont émergera une chenille. Cette chenille se transforme en chrysalide, qui deviendra elle-même un papillon. Malgré leur vie très courte et leur fragilité, ils résistent aux assauts du temps. C'est là toute la beauté des papillons.